Bienvenue dans la rue du sel, c'est un plaisir de vous retrouver pour toujours et encore rencontrer avec vous des personnes inspirantes pour nous aider à aimer notre prochain en acte. Et on va avoir une bonne dose d'inspiration ce mois-ci puisqu'on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc. Bienvenue Jean-Marc sur ce plateau. Bonjour. Également, on va en parler, tu es directeur de l'ONG La Gerbe et président du collectif d'ONG ASA. Aujourd'hui, on va justement parler de ce collectif ASA et de l'idée d'unité pour renforcer une action de solidarité. Il est là. Il est rayonnant, il est souriant, il est bronzé. Ah, il faut que je rayonne. Ah, non, il n'est pas encore bronzé. Ça va venir, ça va venir. Les vacances ne sont pas encore passées par là. Bienvenue Jean-Phi, le fidèle acolyte de la rue du sel. Merci. Avant, justement, de parler de solidarité et de ces structures qui cheminent ensemble, qui pensent que c'est important de cheminer ensemble, qui pensent même qu'en termes de structure, on va plus loin en étant ensemble, justement, ce fameux dicton. Eh bien, avant de rentrer dans ce propos, on part à la découverte de Jean-Marc. Oui, alors, je suis content que tu n'aies pas tout dit sur Jean-Marc en présentation, ça me permet d'exister dans cette émission. Jean-Marc, c'est Moulin, dont on n'a pas prononcé le nom jusqu'à maintenant, qui est directeur de l'association La Gerbe, tu l'as dit. Et aussi, tu es impliqué dans Copo, j'ai découvert ça en préparant l'émission, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Copo qui porte bien son nom, parce que c'est des... pour te dire, Cédric, je ne sais pas si tu avais vu passer ça, mais c'est des copos de carton recyclé. C'est un carton qui sert pour faire la litière pour chevaux, et c'est une franchise sociale. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Tu es aussi impliqué dans une initiative citoyenne, PTCE, Vivre les Mureaux, et puis effectivement président d'Aza, comme tu l'as dit. Jean-Marc, on va le voir très vite, c'est quelqu'un d'entier. On sent en toi une sorte de fragilité qui est certainement devenue une force avec les années. Jean-Jacques Goldman disait dans une de ses chansons, Les plaies, les bosses, ceux qui saignent, elle aime. Quand on lui demande pourquoi, elle dit pourquoi pas. Elle a comme une petite douleur dans le regard, cette ombre qui rend les gens fréquentables. On pourrait sans doute t'attribuer quelques-unes de ses paroles, Jean-Marc. Pour essayer de comprendre ce qui provoque et motive cette attitude à l'égard des plus faibles, pour toi, je vous propose de revenir un petit coup dans ton enfance, Jean-Marc. D'abord, tu as perdu ta maman très jeune, puis tu rencontres Dieu d'une manière un peu particulière, avec une histoire d'élevage d'escargots. Et si tu es d'accord, tu peux nous raconter cette histoire. On l'a retenue, l'histoire. Je préfère que ça vienne de ta bouche. Alors, petit, en fait, je priais le Dieu de mes parents. Et puis, on était avec mon cousin. Et puis, du coup, le soir, dans la journée, on avait récolté des escargots. On n'y connaissait rien du tout en sexualité, en élevage d'escargots, rien de rien. Mais on s'est dit que pendant la nuit, en fait, pour gagner du temps, on pouvait demander à Dieu que nos escargots fassent des petits. Et donc, le soir, on a prié pour que nos escargots fassent des petits. Et que le lendemain, on ait plein de petits escargots. Et puis, après avoir fait cette prière, on a vraiment été repris de se dire « Mais en fait, ce Dieu qui doit gérer toutes les guerres dans le monde et tout ça, comment il va... comment on l'a dérangé pour notre histoire d'escargots ? » Donc, on a beaucoup ri. Et puis, après avoir beaucoup ri, on a été encore saisi de se dire « Mais alors, non seulement on l'a dérangé, on lui a demandé un truc complètement nul. » Et en plus, après, on s'est moqué. Voilà. Et donc, on s'est couché comme ça. Et puis, le lendemain, on n'osait pas aller ouvrir notre boîte d'escargots en se disant « Si on n'a pas, c'est parce qu'on a ri. » Mais si on a, on a ri. Et donc, on s'est dit « On va aller les jeter. On ne sera jamais la suite. » Et en allant les jeter, on a été repris en se disant « Mais alors, déjà, on a dérangé Dieu. On s'est moqué, on a ri. » Et puis, maintenant, on va tuer ces escargots parce qu'on jette la boîte sans l'ouvrir. Donc, il faut quand même qu'on ouvre la boîte pour les laisser vivre. Et en fait, en ouvrant la boîte et en jetant, la boîte était pleine d'œufs d'escargots. Et du coup, là, pour nous et pour moi, ça a vraiment été le début de savoir que si Dieu s'occupait de petits enfants qui priaient pour leurs escargots, ils pouvaient faire bien plus dans la vie. Alors, tu nous as raconté aussi que ton véritable changement de vie, selon toi, le moment où ta relation avec Dieu a pris une vraie importance dans ton quotidien, tu l'as vécu vers tes 21 ans. En quoi elle a différé de ce que tu avais vécu avant ? Alors... Vous avez 4 heures. Rapidement. Rapidement, oui. Oui, c'était vraiment une envie de suicide. qui m'a tenu pendant presque un an. Et vraiment un changement. En fait, Dieu a permis que ce suicide ne marche pas. Et du coup, ça a été un peu comme un baptême, mais dans le réel, en fait, de se dire je ne veux plus de ma vie. Et puis Dieu qui me donnait une autre vie. Et c'était lui qui prenait les rênes. Et donc, du coup, ça a vraiment été un changement radical dans ma vie, un autre fonctionnement où c'est Dieu qui a pris les rênes. C'est la véritable mort à soi-même, en fait. Voilà. Je trouve cette thématique très forte. J'ai l'impression que peut-être ça se dit plus, parce que peut-être c'est vrai depuis toujours que les jeunes, dans cette tranche d'âge, ont la tentation peut-être du suicide. Je suis très surpris parce que quand j'ai l'occasion de témoigner dans une église ou comme ça, le nombre de jeunes, voire d'adultes, qui viennent me voir après pour en parler, je suis chaque fois vraiment surpris de se dire mais voilà, pensons à ce sujet-là de manière sérieuse. Ne rigolons jamais de ça parce qu'on ne sait pas ce que les enfants souffrent. Et mes parents étaient loin d'imaginer, à ce moment-là, ce que je traversais. Et tous les jeunes qui viennent parler, leurs parents ne sont absolument pas au courant de ce que vivent leurs enfants. Donc c'est vraiment des sujets sérieux. J'encourage vraiment un groupe de jeunes à en parler, pour que ce soit vraiment un sujet, parce que notre jeunesse est très fragile, en fait. Alors au moment où j'ai posé la question à cet instant, j'ai eu peur d'avoir fait une boulette, mais tu nous l'as partagé. Et je trouvais important de pouvoir le dire parce que peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui, mais je trouve important pour les jeunes et moins jeunes qui nous regardent, de dire « Il y a d'autres issues, il y a de l'espoir pour toute vie, en fait. » Et voilà, c'est pour ça que je suis trouvé important. Et on n'est pas obligé de se dire « Ah, c'est super, je veux avoir le même baptême. » Non, non, justement, il y a la possibilité de faire un baptême pour ne pas passer par ça, pour vivre cette rencontre avec Jésus. Et juste redire que même Jésus, à la croix, il a choisi la vie. Parce qu'on est toujours placé devant « Choisis la vie, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Jésus, à la croix, il a choisi la vie devant son Père. Il a dit « Voilà, je veux vivre, mais que ta volonté soit faite. » Mais même Jésus a choisi la vie. Et donc, nous aussi, tous les jours, on doit choisir la vie. Merci beaucoup pour le partage. J'ai le temps d'une question encore. On avance un peu dans le temps et on arrive à la fin des années 90. pour rappel ou pour information pour nos plus jeunes, il y a la guerre en Yougoslavie, guerre en Europe. Et tu es interpellé par cette guerre et tu as cette réflexion que je trouve interpellante en disant « Dieu ne fait pas les choses à notre place. Si je suis interpellé, moi, je dois me mettre en route et Dieu me soutient dans les pas que je fais. Mais moi, je dois faire quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement ? » Je suis désolé de cette... Vous avez à nouveau 4 heures ! Et ce sera ma dernière question. Et après, on passera à Asa. J'ai vraiment réalisé qu'on faisait souvent des parties de ping-pong avec Dieu. En fait, Dieu nous demande quelque chose. Et puis nous, on va prier. Je ne sais pas, sans doute, ça vous est arrivé. On va dire « Seigneur, pense à ceux qui ont faim, donne-leur à manger. » Mais dans la Bible, Dieu nous dit « Vous, donnez-leur à manger. » Et puis nous, on voudrait par contre prendre des choses qui relèvent de Dieu. Mais non, en fait, il nous demande de faire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Évangile, au moment du partage des pains, et pas la multiplication des pains, le partage, c'est un petit détail important, Jésus va dire « Vous, donnez-leur à manger. » Puis dans un autre Évangile, la même histoire se marquait « Et lui, il savait comment il allait faire. » Et moi, je me suis vraiment accroché de ces deux versets. C'est-à-dire qu'ok, je prends la mission, mais je m'accroche au fait que toi, tu sais comment tu vas faire. Parce que moi, je ne sais pas. Merci. On plonge dans notre dossier, puisqu'on va partir cette fois-ci à la rencontre d'un collectif, d'une unité qui se manifeste dans le cadre d'une action de solidarité avec le collectif ASA. C'est à l'affiche ce mois-ci. Puisque pour replacer les choses dans leur contexte, tu es directeur, c'est ta casquette professionnelle de l'ONG La Gerbe. Et là, il y a un site internet qui parle de ce que fait La Gerbe. C'est magnifique. J'ai envie d'en parler tellement c'est magnifique. Je trouve ce qui est fait. Et là, je vous invite vraiment à aller voir le site et toutes les vidéos qui sont faites où on peut découvrir un peu l'action de terrain et l'expertise aussi en matière de solidarité. Et comment aider pour ceux qui veulent se mobiliser là-dessus ? Et là, on t'interpelle sur ta casquette de président d'ASA. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, ASA, peut-être par le prisme des membres, qui est membre d'ASA ? Qu'est-ce que c'est que ce collectif ? Comment tu décris ça habituellement ? Alors, ASA, déjà, ça veut dire Association au service de l'action humanitaire. Donc, ça regroupe des ONG chrétiennes. L'idée, vraiment, c'est de se dire... C'est né parce qu'on s'est rendu compte, comme ONG chrétienne, on avait beaucoup de solitude. Et puis, en fait, souvent, on était confrontés aux mêmes difficultés. Et donc, comment on pouvait partager, mutualiser nos besoins et que les lois changent souvent ? Par exemple, quand on fait des convois humanitaires sur la Bosnie ou sur la Roumanie, l'Ukraine, régulièrement, il faut changer de papier. Et on s'est rendu compte que chacun se retrouvait en frontière, était bloqué, devait trouver des solutions. Alors que si, dès qu'on était bloqué et qu'on cherchait une solution, on le partageait aux autres, en fait, on facilitait énormément l'arrivée de l'aide beaucoup plus vite. Donc, du coup, le partage d'informations, finalement, c'est la base aussi... C'était la base de la création, en fait, du collectif. OK. Justement, on parlait de Yougoslavie tout à l'heure. C'est parti de ça, ce fameux convoi de camions aussi. Et tu as eu une prise de conscience, un électrochoc. Tu parles beaucoup d'électrochoc. Et tu as eu un électrochoc sur ces histoires de camions qui vont en Yougoslavie et qui pouvaient être pris en charge, aidés par l'État. Mais tu n'avais pas l'info. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Parce que je trouve que c'est un bon électrochoc. Je ne sais pas si je le raconte bien, moi. Voilà. Alors, en fait, dans le monde de l'humanitaire général, en fait, très souvent, donc on se connaît beaucoup, on échange des informations, mais on s'entraide pas forcément, puisqu'il y a aussi de la concurrence entre les structures. Voilà. Et donc, du coup, on était plusieurs ONG, en fait, chrétiennes et non-chrétiennes, à aller en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie qui a explosé, en Bosnie. Et puis, à la fin de la guerre, voilà, nous, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait, on a découvert que l'État français payait, en fait, tous les transports. Et nous, on avait financé nos propres transports pendant toute la période. Et donc, du coup, c'était vraiment de se dire, mais alors, c'est pas possible. Pourquoi l'info n'a pas circulé ? Et comment on pouvait faire beaucoup plus si on a des coûts comme ça et des bonnes infos à se faire passer ? Oui, c'est vrai que tu parles de concurrence dans le milieu humanitaire. J'ai bien aimé le courage que tu as eu de dire ce mot quand on préparait ce moment et de le redire là. Mais aussi, Asa, j'ai l'impression, veut affronter cette question de plein fouet. Tu parlais de gérer les flux de générosité, notamment lorsqu'il y a un flux important. On parle d'un événement qui peut avoir lieu. Asa, c'est aussi ça le principe, c'est aider à mieux gérer les flux de générosité. Voilà, et de montrer la diversité de la palette. Parce qu'en fait, dans les acteurs chrétiens, on a des urgentistes, par exemple, comme Médère, qui va ressembler un peu à la médecin du monde ou MSF, quelque chose comme ça. On peut avoir le sel qui va être plus dans le parrainage, dans la dirée, dans la continuité. On peut avoir des structures qui vont plus intervenir en cas de tremblement de terre, d'autres qui vont monter un camp de réfugiés. En fait, quand il va se passer une catastrophe, même pour les chrétiens, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ça va amener plusieurs acteurs qui auront des rôles différents. C'est un peu comme si on prenait un petit peu de hauteur et que Dieu nous montrait son armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, enfin voilà, ces différents acteurs. Et donc, c'est très intéressant de travailler ensemble et d'être dans la continuité, les synergies. OK, et du coup, de savoir aussi vers qui particulièrement aiguillait peut-être un flux financier d'aide en cas d'un événement spécifique qui nécessite peut-être quelqu'un de spécifique, un acteur spécifique. C'est ça. Donc, des flux financiers, mais aussi, par exemple, des personnes qui veulent se lever pour être bénévoles. Elles vont s'adresser à une association humanitaire qui peut-être, elle, n'a pas de besoin. En fait, en allant sur ASA, ça permet d'envoyer cette offre de bénévolat ou de mission ou de CV à une quantité de... Voilà, aux ONG chrétiennes et là, de pouvoir répondre. J'avais une image tellement bête qui m'arrivait, mais je pensais à la patte-patrouille. Tu vois, c'est les enfants. Et c'est vrai qu'elle n'a pas de patrouille. Il y a les chiens, chacun a sa spécificité. Puis le chef, il envoie l'animal qui a le bon outil pour régler le problème. Et du coup, là, c'est un peu le même principe. Il faut envoyer l'association qui a les bons outils pour travailler sur la problématique. J'ai cru que tu allais faire un jeu de mots avec la NASA qui envoie... Je ne sais pas comment j'ai réussi à parler de patte-patrouille dans cette émission. Bravo. Mais on y est arrivé. J'ai envie de te questionner un peu, de te bousculer, même si je sais qu'on ne te bouscule pas facilement. Un électrochoc, peut-être. J'aimerais te demander quels sont, selon toi, les dangers qui rôdent ? Je pense que la liste est longue, mais les dangers qui rôdent autour de la notion d'unité. Et c'est vrai pour la solidarité, les ONG chrétiennes qui se retrouvent au sein d'ASA. J'imagine qu'il y a des dangers qui rôdent autour de la notion d'unité. Mais c'est sûrement vrai pour tous ceux qui, peu importe les thématiques, essayent de vivre la notion d'unité. Toi, c'est quoi les dangers ? Tu as une belle expérience que tu as vue, que tu as constatée et sur lesquelles tu nous mets en garde ? Alors, le danger principal, je dirais, c'est soi-même. C'est de penser qu'on va mieux savoir que l'autre. Voilà, donc je dirais le premier danger, c'est vraiment soi-même et ensuite d'être, de se remettre en question constamment devant Dieu. Humilité ? Travailler son humilité ? Travailler son humilité parce que, oui, le risque d'être à plusieurs, c'est de vouloir prendre la tête ou de... En fait, il y a un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, le mind. Vous savez où on a des numéros et puis on les distribue comme ça et puis on doit les mettre dans l'ordre sans se parler. Et donc, chacun doit savoir quand c'est son moment de poser son numéro. En fait, ce jeu, moi, je l'aime beaucoup. On aurait pu le faire dans la Piaoueur. Parce que, du coup, même des fois, avec un rendez-vous important, quand on va être à plusieurs, on va préparer l'entretien, donc on s'imagine qu'on va avoir un temps un peu fort pour tout réviser et tout. Moi, je sors mon jeu de cartes et je dis, voilà, on va jouer aux cartes pour préparer ce rendez-vous trop important. Oui, parce qu'en fait, on va se caler ensemble et on va devoir réfléchir à qui a la meilleure réponse. Et en fait, c'est réapprendre qu'en fait, ce n'est pas le premier qui va parler. Il ne faut pas juste se saisir de la réponse et est-ce que l'un ou l'autre aura peut-être une meilleure réponse que moi et si je réponds trop vite, je risque de faire perdre la partie. Et donc, c'est vraiment important de se dire, voilà, j'ai des dons, je sais les dons que j'ai, en main, je ne vois pas toujours ceux des autres et j'attends de voir qui a la meilleure carte à sortir. Est-ce que dans le cadre de l'humanitaire, parce que où des convictions sont chevillées au corps, où il y a des gens qui ont des convictions très très fortes, un engagement très très fort, est-ce que parfois, c'est plus difficile aussi d'aborder les choses avec humilité parce qu'on est tellement pris dans nos convictions, tellement pris dans notre élan ? Oui, alors le danger, je pense, pour un humanitaire, c'est de croire qu'il va être Dieu et que c'est lui qui va apporter toutes les réponses et là, on peut tomber dans l'épuisement très vite et voilà. On est la première victime aussi, du coup. J'aime beaucoup aussi sur certains axes, en fait, par exemple, après un tremblement de terre ou comme ça, des humanitaires peuvent arriver tout seuls, sans rien, sans juste, ils arrivent du monde des vivants, ils arrivent au milieu de la catastrophe et ils peuvent dire voilà, les secours sont là, mais ils n'ont rien en fait. Les secours sont là. Alors, est-ce qu'il y a des enseignants qui sont là parmi les blessés, parmi les gens ? Oui, les enseignants. Est-ce que vous pouvez vous occuper des enfants ? Il y a des médecins, hop, juste de réorganiser, mais en utilisant les dons sur place. En fait, c'est comment j'ai cette aptitude à découvrir les dons des personnes et à les remettre en route pour oeuvrer et pas forcément les apporter, moi. Ok. Dernière question avant de finir sur le collectif Asa. Est-ce que toi, tu arrives à accueillir les électrochocs ? On voit que tu as pris des tournants forts dans ton existence et tout ça. Tu as ouvert les yeux sur des choses et ça fait que ton action de solidarité elle a encore augmenté en qualité, etc. Tu as cheminé. Est-ce que tu te sens toujours autant ouvert aux nouveaux électrochocs que tu vas peut-être avoir ou est-ce que c'est difficile, c'est de plus en plus difficile d'accueillir le changement au fur et à mesure que les années passent ? Alors, j'essaye de rester toujours ouvert et mes yeux continuent de travailler donc j'ai encore des électrochocs aujourd'hui. On est venu avec le défibrillateur, ça, ça va. Concrètement, dernière question, là, on est sur le très concret, comment aider Asa ? Il y a le site internet, bien sûr, on le met dans la description de cette vidéo. On y découvre la liste des membres, on vous a épargné le listing de tous les membres qui composent Asa, vous allez voir ça sur le site internet. Comment est-ce qu'on aide Asa ? Alors, ça peut être un don pour Asa, puisque Asa n'a pas d'action directe mais a besoin de fonds pour la coordination, ce n'est pas grand-chose mais au moins pour la coordination. Mais pour vous donner encore juste un exemple sur Asa et de montrer l'intérêt, par exemple, pour l'Ukraine, Asa n'avait pas d'action directe mais a pu mobiliser en fait les acteurs et ce qui nous a permis de récupérer toute l'aide alimentaire collectée par toutes les mairies de France. En fait, ce volume énorme d'aide, 3 millions de marchandises ont pu être envoyées aux partenaires d'Asa, donc diffusées dans nos réseaux. Du coup, toute cette aide collectée dans les mairies de France. En fait, 3 millions d'euros de marchandises qui ont pu être emmenées. Donc, c'était plusieurs cas de semis par semaine, parfois des avions, parfois des trains, juste parce qu'on a pu répondre en étant groupés et unis. Donc, c'est aussi ça la force. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir être réactif et être capable de faire ça, il faut que, voilà, il y ait une coordination qui soit aussi financée pour ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut investir finalement dans le travail de coordination. dans le moment où ça arrive. Et si on n'a pas investi, perdu un peu d'argent d'une certaine manière. On en parlait avec un pasteur qui organisait un rassemblement pour vivre l'unité. Il disait, bah oui, on met de l'argent. On met de l'argent pour se retrouver, pour être ensemble parce que ça fait sens de se retrouver et d'être ensemble. Donc, il faut investir aussi pour préparer le terrain. Merci beaucoup. Réaction à chaud, Jean-Phi ? Toujours très touché à chaque fois que j'écoute Jean-Marc et ma réaction sera simplement de renvoyer aussi nos spectateurs vers le TEDx de Jean-Marc TEDx où Jean-Marc est intervenu en 2017 ou quelque chose comme ça. Mais vous retrouverez très facilement sur... On mettra le lien. Oui, on mettra le lien sur YouTube. On le retrouve et je pense que on aura encore d'autres éléments sur Jean-Marc mais en tout cas toujours heureux de t'entendre parler et t'es toujours inspirant. Tu envoies des électrochocs aussi ? C'est ça. Et justement si vous avez des électrochocs vous avez vécu peut-être des électrochocs notamment en lien avec la notion d'unité. Vous avez vécu quelque chose vous avez des conseils aussi peut-être pour mieux vivre l'unité. Je crois que c'est un truc qui nous challenge tous dans les structures dans lesquelles on peut être investi. Donc vous nous mettez ça en commentaire. On veut être nourri aussi par votre tour d'expérience. Donc merci d'avance pour ce que vous allez partager et Jean-Phi on passe à la une. Alors voilà une une qui ne va pas nous concerner vraiment tous les trois de manière directe. On peut prier pour le moment dont je vais parler c'est Entre elles 2024 vous comprenez. Par contre il y a un lien direct avec cette émission et c'était pas prévu. C'est pas programmé je le dis à nos spectateurs parce que c'est assez étonnant. Donc Entre elles c'est une conférence de femmes où on retrouve où 2000 femmes se retrouvent tous les mois d'octobre depuis quelques temps j'ai pas le nombre d'années mais depuis quelques temps et là ce sera le 5 et 6 octobre à Clermont-Ferrand en plein centre de la France. C'est le centre Clermont-Ferrand. Non c'est Bourges le centre mais bon voilà vous avez compris quoi. Donc plus de 2000 femmes et je vous le donne en mille le thème c'est l'unité. Choisis la vie. Ah mince. Choisis la vie qui fait référence à ce verset dont tu as parlé Jean-Marc en début d'émission c'était pas prévu Choisis la vie afin que tu vives. Voilà. Donc ces conférences c'est des temps forts avec des temps d'encouragement avec une oratrice en particulier Stéphanie Rieder et puis il y a des temps de louanges avec des chanteuses avec des moments de musique de qualité et de louanges forts et puis depuis plusieurs années le CEL et c'est pour ça que j'en parle dans la Une du CEL est partenaire de cet événement et ça a permis déjà à des dizaines d'enfants t'as évoqué le parrainage dans le CEL je reprécise aussi que c'est qu'une partie du CEL le parrainage il y a aussi les projets en Afrique subsaharienne mais il y a aussi effectivement le parrainage d'enfants et ça a permis à des dizaines d'enfants déjà de trouver un parrain et de effectivement comme tu l'as dit Jean-Marc de faire dans la continuité d'être suivi dans la continuité dans la prière dans l'échange de courriers et puis le parrainage d'enfants donc il y a une présentation du parrainage à l'occasion de ces conférences donc 5-6 octobre entre elles vous pouvez trouver des infos sur ça sur événementiel ça s'écrit il y a le lien dans la bio sous cette vidéo il y a le lien événementiel avec puisque c'est événementiel qui organise voilà entre elles c'est ça et Jean-Fille entre lui tu vas bientôt l'organiser c'est prévu dans ma tête je ne sais pas si on n'arrive pas à être aussi profond ça va oui ça va c'est beaucoup plus court les week-ends entre lui c'est ça allez non en vrai on sent bien qu'on aurait pu passer contre exemple beaucoup de temps encore avec Jean-Marc alors deux choses pardon je pense à deux choses parce que je ne pense jamais à le dire mais je m'adresse directement à la caméra pour dire si les vidéos concernant l'aide aux plus pauvres vous intéressez l'aide aux plus faibles abonnez-vous à notre chaîne YouTube c'est aussi une façon de nous soutenir de suivre ce qu'on fait les partages toutes les rues du sel mais il y a bien d'autres choses sur notre chaîne YouTube donc abonnez-vous et puis deuxième chose on retrouve Jean-Marc le mois prochain pour un happy hour et on aura avec lui Dan et Alice Lutten et puis Daniel Piala ça va être vraiment un bon moment et quand tu parlais de ton jeu je me disais est-ce qu'on pourra le faire je vais avoir un mois pour réfléchir à ça mais voilà donc rendez-vous dans un mois super merci beaucoup Jean-Marc c'est Moulin et donc on retrouve aussi bien sûr on te retrouve avec l'ONG la gerbe là aussi un site internet www.lagerbe.org vraiment pour ceux qui sont intéressés par je trouve presque l'innovation en matière de solidarité avec un mix entre chantier d'insertion ici et action à solidarité internationale on envoie c'est pour ça que j'essaye je le dis à ta place pour moi qu'on se relance mais vraiment c'est extraordinaire ce qui est fait ceux qui veulent être stimulés dans la manière d'aider aujourd'hui et de continuer à innover là-dessus je crois que c'est un très bel exemple avec ce qui se passe au niveau de la gerbe on vous met tout plein de liens dans cette vidéo cliquez dessus vous allez voir vous n'allez pas perdre votre temps bien au contraire et puis commentez n'hésitez pas à commenter c'est aussi des encouragements pour nous en fonction de vos commentaires merci beaucoup Jean-Marc ça allait le voyage s'est bien passé c'était on se retrouve le mois prochain du coup allez plein de bisous à très bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz